Nicole, oh Nicole, oh Nicole Smetix Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetix Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Martine Aérobitch Puisque nous allons faire une vidéo sur la palette 1988 Si vous avez suivi mon haul d'anniversaire Vous savez que mes frères m'ont offert cette palette ainsi que la 669 J'ai été très 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 excitée à l'idée de vous tourner cette vidéo là Je vais sans suspense vous présenter cette palette que je viens de vous montrer Elle est paressante, elle se présente sous la forme d'une cassette Le packaging est assez quali, on a le truc comme à l'époque Et la fameuse cassette vidéo Martine Aérobitch C'est hyper bien fait, c'est hyper sympa, moi j'aime bien ce packaging Je trouve que c'est un objet typique des années 80 Il y a écrit dessus Martine et ses Aérobitch Tous les détails y sont, il y a les petits trous et tout pour rembobiner Le détail de la peinte, c'est assez malin, assez bien pensé Et donc il y a écrit Martine et ses Aérobitch débarquent avec la toute nouvelle palette 1988 18 couleurs pop pour des make-up plus fous les uns que les autres Un rose fuchsia, un jaune citron, un bleu jean Mais également un verre gazon et des bruns intenses Prépare-toi à faire la fête, ça va pécho sous la boule à facettes Des fards chromés et mat à la texture poudre crémeuse S'appliquent à la perfection en se fixant durablement sur la peau Pour résister à la chaleur suave d'un cours d'aérobic Les plus hautes, Martine, just wanna have fun Formule vegan contre les tests sur les animaux Voilà les promesses de cette palette J'adore le packaging, je le trouve super qualif Le carton il est épais, la cassette elle est marrante Je l'imaginais pas aussi épaisse Et donc je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer Il y a un petit miroir et elle se présente comme ceci Donc elle a des couleurs plutôt festives Là elle a beaucoup de bleu, c'est tous les bleus qui m'ont donné envie de l'acheter Parce que je n'avais pas beaucoup de bleu Ce rose là, Gaël, il a l'air fantastique Les marrons un peu moins, mais il en faut aussi C'est bien dans une palette colorée d'avoir un petit peu des couleurs un peu plus neutres Pour pouvoir dégrader, pour pouvoir faire un pop de couleurs si on a envie Pour pouvoir être un petit peu plus flexible que quand on a juste un arc-en-ciel Où là du coup, ben c'est couleur, 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 couleur Et je dois dire que j'adore le concept des teintes, des phares Puisque Gaëlle Garcéliaz a repris les noms des personnages des séries AB De Jean-Luc Azoulay À savoir, elle est née des garçons, des années facs, des filles d'à côté Premier baiser évidemment Il y avait aussi les musclés Et puis elle est née des garçons, on s'est transformé en miracle de l'amour En mystère de l'amour Tant de choses, tant de séries Je ne suis pas née dans les années 80 Je suis née en 94 Je ne fais pas partie de cette génération qui a grandi avec les séries AB Et pourtant, je les ai connues par procuration Puisque dans mon entourage, il y avait des gens qui regardaient Plus jeune, j'ai regardé avec eux Et je dois dire que quand c'est de mauvais goût Nicole adore en particulier Et les garçons Mais la version miracle de l'amour Quand ils sont un petit peu plus vieux déjà Nicole, elle aime aussi beaucoup les filles d'à côté Ah ouais, les filles d'à côté c'est quelque chose Ah, il y avait le miel et les abeilles aussi Nicole, elle n'est pas archi fan de la série des musclés Mais Bernard Minet quoi Bioman Les noms des phares Donc c'est Hélène pour Hélène et les garçons Cathy qui était aussi dans Hélène et les garçons Lali, la copine d'Hélène Qui sortait avec Sébastien Il y a Bénédicte qui était avec José José, c'est mon préféré Il y a Johanna qui était l'américaine Qui était en couple avec Christian Au cru cru d'amour Adeline, elle, elle était stylée Ah, trop de souvenirs Mélanie par contre, je ne m'en souviens plus Aline, ça me parle Mais je ne sais plus trop Magalie, c'est dans les filles d'à côté je crois Nathalie, c'était la méchante dans Hélène et les garçons Enfin voilà, après je ne suis pas non plus une incollable J'aime bien le principe, j'aime bien le délire Ça me fait rigoler Ça me donne envie encore plus de jouer avec cette palette Donc on va jouer avec On va commencer par faire les yeux Nicole va s'attacher les cheveux Moitié haut mais moitié haut Bioman, bioman Héros de l'univers Primer Nicole a envie du jaune Nicole a envie du rose Et Nicole a envie de bleu Mais avant de mettre de la couleur, Nicole, concentre-toi On va pré-aimer avec la base Anastasia Je vous l'en ai déjà parlé plusieurs fois C'est la mini Eye Primer Nicole va peut-être ranger au fur et à mesure Pour ne pas se retrouver noyée dans son caca Il nous faut un pinceau Je vais prendre celui-ci C'est le NYX Le petit ombreur Parce que quand on peut acheter sur le site de NYX Là, il y a des numéros Il n'y a pas écrit les noms Il n'y a que des numéros Et sur le site de NYX, il n'y a pas de numéros Il y a des noms Je me sens très près de vous aujourd'hui Et Nicole, elle a oublié de vous dire Il y avait aussi cette petite carte avec une truelle Et avec écrit Bon tartinage de tronche Donc nous allons nous tartiner la tronche C'est toujours sympa ce genre de petit truc Je récupère mon primer que j'ai sur la main Et je vais en mettre sur ma paupière J'ai commencé par Bénédicte Vu que Josée c'était mon préféré J'aimais aussi bien Bénédicte Bénédicte qui après avoir été avec Josée A été avec Jimmy Quel pinceau je vais prendre ? Nicole, c'est le bordel Est-ce que ma base est rentrée dans les plis ? Oui Donc on tapote, c'est toujours pas mal Pour avoir la paupière bien uniforme On va prendre le pinceau 232 de chez Zoéva C'est parti Je vais le mettre à l'extérieur Et je vais rentrer un petit peu dans le pli Oh j'imaginais ça plus foncé C'est joli J'adore cette couleur J'en ai mis sur mes cils Et j'ai déjà fait des taches en dessous Mais parce que j'y vais n'importe comment On va faire notre écouté On affinera la forme plus tard C'est la fête au vilain 231 de chez Zoéva Pour prendre Gaëlle Ça a l'air pigmenté Oh c'est beau T'imaginais plus de contraste avec Bénédicte Quand on voit les deux pannes Mais c'est beau J'ai oublié mon bleu On va flouter les deux ensemble Vous voyez la pigmentation quand même La texture elle est super bien J'ai fait des chutes parce que j'ai fait nympe Mais si on fait pas nympe Je pense qu'on fait pas de chutes Ils se tiennent bien Ça fait pas des nuages de poudre comme les NYX Ça parle tout seul Juste à mettre quelques coups de pinceau Et c'est là Quand on les travaille Ça enlève pas les fards Ça fait des beaux dégradés Mais du coup je me sens un peu bête Je m'a trompée J'ai pris cette palette pour faire du bleu Et j'ai oublié les bleus Faut de la lumière Donc je vais mettre le jaune là Chez Zoéva et on va venir prendre Gilles C'est le jaune Le jaune est joli Il s'applique bien On le voit bien Il est pas transparent Moi je trouve que c'est bon signe pour la suite On va reprendre notre petite 231 Et on va faire la transition entre les deux Ça passe pas une part trop nette Alors je trouve que c'est joli Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de contraintes dans l'angle On va prendre Mélanie Je vais prendre ce pinceau Son années 80 Et je vais venir le mettre expressément dans le coin externe J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça On va les mélanger Oh si ça fait une couleur jolie On prend la rose Si moi je trouve que ça apporte quelque chose Regardez la différence avec le bleu sans le bleu Oulala Je fais des chutes J'ai des taches Je fais n'importe quoi Ça sera bien Je travaille comme un cochon aujourd'hui Je sais pas ce qu'il se passe Franchement la pigmentation Y'a rien à dire Les fards ils se posent super bien Ils s'appliquent super bien Je le regrette pas C'est une très belle palette je trouve Nicole elle va nettoyer son bordel Heureusement qu'elle a pas fait le teint avant Mais en même temps si Nicole avait fait le teint avant Elle leur fait plus attention Je suis pas du tout symétrie Faut que j'étire ce côté là Pour prendre un peu le violet Je rattrape ma forme Et je regarde pour essayer de faire un truc symétrique J'ai envie de prendre des paillettes de Delphine Je vais prendre ce pinceau qui est un peu ferme Ça marche pas du tout On va prendre le Nyx Le plat Alors Pour une fois c'est pas un affaire Où t'essayes de le prélever Et ton truc il devient de la bouillie Il se détruit Maintenant faut que j'arrive à en prélever quand même Voilà On va mettre les doigts Ah bah quand même Je pense que c'est une habitude à prendre Ils sont pas comme ceux auxquels je suis habituée J'aime bien parce que ça fait un effet mouillé Et pas des grosses paillettes sa mère Mais du coup c'est pas évident à travailler Et la couleur elle a semblé qu'il y a même pas mal Gaël Donc on va remettre du Gaël Je vais rentrer avec la paupière uniformément mauve à la fin tu sais Mais moi je trouve que Gaël il est trop beau Donc je veux qu'on le voit Les lumineux faut pas les mettre en topper en fait Je pense que c'est des fards à part entière Je vais quand même mettre un petit peu de Delphine Sur le deuxième Ah Bah là j'ai l'impression que c'est un peu mieux Là m'ocquerais-tu de moi Delphine ? Ah Quand même Bah là par contre j'ai eu des chutes Mais On va nettoyer Une seconde fois C'est qui la bolosse qui vient d'effacer la moitié de sa forme ? C'est Nicole C'est Nicole La plus grosse des bolosses C'est Nicole On va faire le On va commencer par la super berbée Super berbère Non par la super bébé de chez Herborien Que Nicole a en format voyage C'est la teinte nude Et Nicole se demande si elle n'aurait pas dû Prendre la teinte dorée En général Pour les produits Elle est quand même plutôt claire Elle est pas médium au livre non plus Mais quand elle a utilisé la super bébé Ça a fait le teint super blanc Donc Nicole est là Mais bon j'en vais dresser avec vous Et d'ailleurs c'était sur ma vidéo All d'anniversaire Où j'avais ce teint magnifiquement cadavérique Je mets ma super bébé sur la main Pourtant quand on la voit comme ça La teinte elle a l'air trop bien Je comprends pas pourquoi ça a fait ça Après j'ai bronzé hein Depuis mais Asi Martine se suicide au moment où Nicole applique son fond de teint Sans doute trop claire Ouais hein c'est blanc hein On va bien descendre dans le couple Et en plus la vendeuse à la base Elle voulait me prendre la teinte Claire Au moins cette fois je m'en rends compte On va attendre Regardez la couvrance Mais la différence On la met sur les deux oreilles Et puis on va faire le coup aussi Pour que ça passe inaperçu Peut-être qu'un nivéré sera bien Mais là en été ça va pas être possible Fait chier parce que C'est un soin en même temps Il y a du niacinamide à l'intérieur Et le niacinamide c'est bien Pour lutter contre les boutons On va passer à l'anticerne Et Nicole va prendre Le shape tape De chez Tarte Il faisait partie des préférés de Marion et Caméléon C'est un haut de couvrance et tout Donc on a envie d'y croire L'applicateur ça a un gros embout comme ça Et on vient en mettre Alors j'en ai beaucoup tiens Parce que c'est les années 80 Fais les fous La teinte c'est la vendeuse Qui m'a vendu La teinte de la bébé crème Trop claire Qui me l'a choisi Donc je suis inquiète Je n'ai jamais mis autant On va prendre le côté pointu de l'éponge On va remonter Comme ils font tous Je faisais pas comme ça avant Mais ils font tous ça Alors j'ai envie d'essayer C'est plutôt joli en fait Le fait de le remonter comme ça Mais je trouve qu'on va mes cernes Je crois que mon anti-cerne préféré Ça va rester mon arc-en-ciel Du début là pas cher Je vais prendre le pinceau Que j'utilise toujours pour l'anti-cerne C'est celui-ci Le NYX Et je vais tapoter juste sur le cerne Je trouve que ça fait du blanc Marqué Je sais qu'il fait pas l'unanimité non plus Cet anti-cerne Et du coup je crois que je fais partie Des pauvres gens à qui ça marche pas On va faire les joues Et donc Nicole va prendre Le roseur Fenty Beauty Et elle va prendre ce pinceau De Zoéva 103 Define Le Fleur Il est assez touffu Et assez dense Du coup il prélève bien On va essayer de déblanchir Ce teint beaucoup trop blanc Donc on va y aller avec la main lourde Après on va poudrer le teint Donc ce sera un peu plus calme On verra bien C'est suspens Vu qu'on sait pas comment ça serait Il faut poudrer Et le double menton Le front Mais je crois que mon pinceau Il est un peu gros quand même Pour faire ça Je travaille Je le blend Je vais prendre un peu pour le fondre Le stick Oda Beauty Pour rosir les joues J'en mets sur le cream cheek Ça gratte Et là on a envie d'y aller Parce que c'est années 80 Ça fait un peu jouer de clown Quand même Nicole Il est quand même hyper pigmenté Ce blush le Houda C'est bien On va faire l'highlighter On va prendre la palette Et Yoko Relly Offert par mon cousin Et on va aller chercher un highlighter Aujourd'hui on est plutôt Sur des couleurs chaudes et festives Donc on va prendre Coconut Blow C'est celui-ci Et je vais prendre L'éventail Nicole elle a jamais utilisé ça Mais ça nous a toujours fait rêver Je vous appartiens Il est joli cet highlighter Il me fait l'appuyer comme une bourrine Sur le pinceau Par contre avec ce pinceau C'est chiant de prélever la matière Donc il est tout mou C'est plus pratique qu'avec l'autre pinceau Nicole il y a l'effort là Mais c'est joli Là ça brille Maintenant je vais vite le poudrer Qu'il n'est pas trop le temps de bouger Et avec ce look Je suis obligée de faire mes sourcils Donc je poudre Et je fais les sourcils On va prendre la poudre Huda Beauty Easy Bake A la base je voulais en prendre Une un peu teintée Et la vendeuse m'a dit La vendeuse qui m'a vendu La mauvaise teinte de BD Crème C'est mieux de la prendre La translucente Au moment on est sûr Qu'elle va à tout le monde J'espère qu'elle ne me blanchit pas Le teint Un pinceau poudre Celui-ci le marble Prend la poudre On vient poudrer tout notre teint Parce que Nicolas Elle a la peau grasse Le pinceau là est un peu grand Pour qu'on devrait soulever les yeux Le tamis m'énerve Mais j'aime pas modifier les produits Et au final Mes joues de clown C'est bien fait d'y aller aussi fort J'aurais même peut-être dû y aller encore plus On va faire les sourcils Nicole prend le Ticket Ticket Toujours le même Je reprends mes poils à rebrousse-poil On va mettre du produit dessus Après hop On vient les brosser Vers le haut Ma queue de sourcils Fini un petit peu En notre boudin Encore collée Le seul bémol Je dirais de ce produit C'est qu'il met un peu du temps à sécher Donc on fait pareil de l'autre côté Je vais retreindre Oh ce sourcil il est joli Comparé à l'autre Et ça va Franchement Nicole Là ça n'est pas trop mal sorti Sur les sourcils Ça change mon visage de ouf Ça c'est fait On va finir les yeux On va reprendre notre palette On va faire attention Parce que cette fois On ne peut pas se permettre De faire des chutes Le jaune je le trouve super beau Je trouve qu'il ressort super bien Et c'est pas une base blanche que j'ai Le coin interne Qu'est-ce qu'on va mettre ? On veut un clair Il n'y a pas besoin de couleur plus claire Pour le coin interne Je vais prendre le fameux pinceau plat Et on va essayer Adeline Ah il est plus poudreux Adeline C'est le marron brillant qu'il y a là On y va doucement Nicole Ouais Adeline ça vache me Nicole elle voulait cette palette Pour faire du bleu Alors lequel je prends ? On va prendre Hélène On ne peut pas faire une vidéo Sans Hélène J'ai envie d'utiliser toutes les couleurs Sauf que ben J'ai que deux yeux quoi On va blinder avec le côté C'est le pinceau de la madame en essence Donc il a un côté pour poser les fards Et un côté pour blinder Et Nicole il va Ah pas de J'imagine plus lumineux Plus clair Parce que dans le panne Il a l'air extrêmement clair Je n'en ai peut-être pas mis assez Ah ouais c'est pigmenté Mais là au moins il se passe quelque chose les gars Je suis pas habituée Pourtant j'en ai fait des looks colorés Je reprends un peu de Bénédicte J'étire On va prendre un pinceau sans matière Et on va blinder un peu les extérieurs là Crayon Déjà juste là on respire de l'ampage Eyeliner Parce que là je suis obligée d'en faire un C'est pas si vilain On va faire le deuxième oeil C'est pas du tout symétrique Mais bon vous connaissez la technique En tout cas je t'ai embouté du visage avec les vaches Et c'est bon Là je saurais pas faire mieux On va prendre le magstack Prudent C'est mère de sûreté Faut vraiment que j'apprenne à me recourber les cils Ça me fait trop peur L'autre oeil Nicole elle est encore plus prudente avec cet oeil là Pour l'intérieur Nicolas sait jamais trop comment faut faire J'ai fait une toute petite tache là-haut Je vais l'enlever tout de suite Les yeux sont finis Nicole va faire le rouge à lèvres Avec le fameux de styros de Anastasia Beverly Hills Que je vous ai montré dans ma vidéo sur la nouvelle palette Je suis trop contente parce qu'il est trop beau Ça va être joli tout plein Il est beau hein Qu'est-ce que vous pensez avec les rouges lèvres C'est joli non ? Et comme Nicole est une ouf Elle va prendre son petit douille set Pour terminer ce merveilleux look C'est un spray qui est lumineux Qui est glowy Nicole elle a la peau grasse Donc déjà elle a tendance à briller facilement Donc là elle va avoir un teint brillant C'est pas très adapté C'est pas très idéal Mais un 80 On a envie de briller un petit peu quoi On secoue bien Allez c'est parti Ils sont toujours aussi bons J'ai le teint trempé Ah là je goûte Mais bon c'était la vidéo où fallait le tester C'est un même spray On veut briller On veut être la boule à facettes La facette de toutes les facettes J'illégale C'est mes super copines J'aime bien ce look Tu te dis merci Martine ma super copine Pour cette magnifique palette Avec ce magnifique packaging Je suis contente Parce que cette palette me plaît Au niveau des textures Des mattes Ils se pliquent super bien Moi j'ai fait n'importe quoi Vous l'avez vu Je suis allée comme une bourrine Donc forcément j'ai fait des chutes Mais je pense que si on travaille sérieusement Correctement Ça marche bien Ah putain j'ai fait du transfert Nicole J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous avez passé Un bon moment avec Nicole J'espère que le look vous plaît J'espère que vous aurez envie De vous abonner à cette chaîne Que vous aurez envie de liker cette vidéo De la partager Et continuer à suivre Mes folles aventures Youtubes Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Comme dirait la mère de mon cher et tendre À la royotte Mon Nicole Putain Nicole Spittix Miaou